Son chanteur, fondateur et leader, Christian Descamps le répète souvent, c'est le groupe français le plus célèbre à être passé inaperçu. Ange au fil des années, et il y en a eu beaucoup depuis sa création en 1969, a tout de même remporté 6 disques d'or et vendu 6 millions d'albums. Les pionniers du rock progressif en France étaient vendredi soir invités à clore l'édition 2022 du festival Epinal Bouge l'été. Et ils ne sont pas passés inaperçus. Les fans les plus fidèles étaient déjà présents fin d'après-midi pour assister au balance. Moi je suis né inconditionnel, je les ai connus eux avant de connaître mon mari. Je l'ai connu dans l'adolescence, dans l'internat où j'étais. En interne il y avait des disques, toute la bonne musique d'époque, dont Ange. Le premier album, les disques d'or, j'ai découvert ça et depuis je n'ai pas lâché. La première fois c'était la tournée du Johnny Heddy Circus en 72 sous chapiteau, j'avais 15 ans, j'en ai 65 et je suis toujours là. On ne s'en est jamais remis, Ange, on ne sait pas comment expliquer ça. C'est plus qu'une musique, c'est une partie de notre vie. C'est un groupe qui est mythique, qui traverse les générations. Là maintenant on en est peut-être à 4 générations et qui parle et qui résonne. Et je trouve que c'est ce que je défends parce que c'est un groupe qui n'est pas médiatisé, qu'on ne voit jamais dans la télé, dont on n'entend jamais parler, mais qui a un public de ouf. Et moi c'est ça que j'aime à Épinel Bougeté en fait. Et c'est donc sur une place des Vosges bien remplie que le groupe est venu fêter ses 52 ans vendredi soir à Épinel, emmené par un Christian Descamps toujours aussi habité, même si à 76 ans, le corps a parfois un peu plus de mal à souffrir. Je souffre énormément sur scène au niveau de l'arthrose, je veux dire, comme beaucoup, je ne suis pas à me plaindre, je m'en fous. Mais c'est vrai que j'ai moins de mobilité, mais j'ai toujours autant de passion pour chanter et pour vivre ses aventures. Et surtout chaque morceau, chaque morceau est une aventure. Une aventure que le groupe partage avec son public depuis tellement longtemps, un univers musical, poétique et onirique qui traverse les générations. C'est un univers qui nous appartient et qui appartient à eux en même temps. C'est raconter des histoires, des histoires fantastiques ou des histoires bassement terre à terre, avec les sentiments humains qui voyagent comme ça à travers la vie. Je veux dire, ce n'est pas compliqué, c'est la vie. Aujourd'hui, c'est la fête, c'est l'amour qui s'occupe de l'île. C'est l'île.